La Renguini est embattable. Vous pouvez vous abonner à DSMP TV officielle. Sous-titrage Société Radio-Canada La faute est le pénalty pour le Dagler Moutema Pembe. Ah oui, il y a faute. Il a essayé de dribbler le gardien sur cette action. Il faut signaler cette belle pénétration de Daze Mbomba Moutou pour trouver Kati Kattoulon Dijos, l'ancien Demanie Maïno Dekindu. Il a trompé tout le monde pour éviter le hors-gé. Il a trompé tout le monde sur cette montée. Et là, la dernière passe, c'est arrivé à Kattoulonji qui a cherché d'effacer le gardien. Il a récupéré, fauché de la main du gardien. Et c'est quand même Tawiti qui déclare auprès de l'arbitre central Kari Maïom. C'est quand même une faute valable. Déjà, on joue la septième minute de jeu et qui va transformer... C'est Borrell, Thomas Nzoto. Devant Bitutela Vendia, le pénalty pour le Denglai Moutema Pembe. Thomas Nzoto, un spécialiste de coup de pied arrêté au sein de cette équipe. Et Bitutela, pour tenter d'intimider, Borrell, Thomas Nzoto qui va botter sur le ballon. C'est bien placé. Et l'ouverture du score de Denglai Moutema Pembe par l'inarrêtable, l'incontournable Borrell, Thomas Nzoto. 0 pour la JSK, 1 pour le Denglai Moutema Pembe. Boum ! Oui, c'est fait déjà de l'entente du jeu avant la dixième minute de jeu. Et là, Denglai Moutema Pembe, à travers cette action, ouvre la marque pour prendre l'avantage sur son adversaire. Et je pense que ça nous réserve encore beaucoup cette rencontre. On va vivre comment l'équipe de la jeunesse sportive de Kitsasa va réagir face à cette équipe de Denglai Moutema Pembe après avoir encaissé ce but. Oui, il faut qu'elle réagisse. Cette équipe de la JSK qui a enchaîné cinq défaites consécutives. Attention avec cette descente, Ilondo Itaka ! Hervé Lomboto ! Le ballon récupéré par Christian Guimbi Mapango ! Belle parade, merveille ! Pas pour longtemps ! Très belle parade ! Le ballon pour Mbala Bleda ! La relance de Mbala Bleda d'autre côté, position litigieuse. Et là, merveille ! Nous venons de vivre cette belle parade du gardien Hervé Lomboto. C'était une très belle réaction de la jeunesse sportive de Kitsasa sur cette montée. Dommage que le gardien était présent pour empêcher cette équipe de la jeunesse sportive de Kitsasa d'égaliser. On n'en est pas encore là, mais je pense que ça ça va vraiment nous égayer cette rencontre. Ilondo Itaka, le meilleur buteur de la GSK, Ilondo Itaka pour Mbomba Kinda. Pas de faute, la relance et la belle récupération d'Apiano Makassioreka. William Likuta pour Waka Bofafaka. Bofafaka. Munganga qui s'appuie toujours KMB Dottoni. Munganga, cette fois-ci pour Désim Bomba Moutou. Oh là là, la récupération de la GSK avec cette descente de la frappe. Manque d'inspiration là devant deux joueurs de direct et montés à Pembe. il n'a pas pu avoir une idée géniale pour tromper le gardien pourquoi pas même trouver le cadre. Exactement. L'avant-centre Israël Moudjaye Kofo n'a pas pu gamberger pour tromper cette défense de Dant-Club Moutou. Tema Pembe. Précipitation. Attention Kati Katouloudi Joyce dans la surface la frappe de Kati Kati Katouloudi Mais là il frappe directement au but les gardiens interviennent il s'attend il avait cette possibilité de proposer une passe sans coéquiper mais il ne trouve même pas les cadres c'est hors le but. bien merci Tauïti Mbalabludia pour Sekam Tauïti c'est bien fait de la part Sekam Tauïti il contre toujours le ballon la faute sur Sekam Tauïti qu'il est beau ce geste il est beau bien qu'il est récupéré voilà Mbalabludia loin devant oh là là c'est télescopage le portier Lombote Hervé qui se tord de douleur il est télescopage entre les deux joueurs mais le gardien Hervé Lomboteau avait deux avantages sur ce ballon et là il doit se faire quand même mal étant que le staff médical d'arrêt Clamote à Pembe encore la version avec la croix rouge de voir qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas pour ce gardien Hervé Lomboteau je pense qu'il va vite s'est rélevé merveille cette rencontre et nous réserve quand même beaucoup de surprises en voyant déjà cette réaction de la jeunesse sportive de Kichassa bien que jusqu'à là elle n'a pas encore égalisé mais nous sentons qu'elle va réagir tout au long de cette rencontre pourquoi pas en dernière minute et revenir au score et peut-être récupérer le 3 points la victoire face à cette équipe de direct Clamote à Pembe qui obtient déjà plusieurs actions et marque une action et peut-être au cours de la rencontre on peut y vivre d'autres surprises exactement le portier Lomboteau qui relance la partie il combine avec le capitaine Kayem Bendotoni la relance de Kayem Bendotoni et cette belle remise de Kati Katulondi l'ancien de la Cedibumba il trouve son coéquipier William Licuta la mauvaise passe de Licuta la récupération avec Sekam Tawiti Sekam Tawiti qui trouve Moudiaï la récupération des immaculés avec Boreto Mandzoto Sekam Tawiti la passe de Sekam Tawiti pour Moudiaï Noli Nanioula le centre intercepté par Kayem Bendotoni le ballon dans la surface attention et là je pense que le joueur de la jeunesse sportive de Kichassa a réclamé à l'arbitre une main mais je ne pense pas sur cette intervention de Kayem Bendotoni les ballons dégagés à l'enlevant la tête de Nassar Moudia la descente de la JSK le bon tacle d'Apionom Kassarika mais l'arbitre signale la faute et le joueur de la JSK qui reste cloué sous cette pelouse du stade des martyrs de la Pentecôte il faut rappeler que ce stade est toujours en réflexion c'est pourquoi nous n'avons toujours pas le grand public venir fréquenter le gradin les tribunes nous attendons toujours le ballon de la surface dégagé par Kayem Bendotoni la JSK qui insiste attention la descente la frappe ça passe d'être côté qu'est-ce qu'il va faire là qu'est-ce qu'il vient de faire quelle erreur quel manque de précision merveille sur cette action il avait l'avantage et face au gardien Lomboto il n'a pas pu cadrer et pourtant la défense était restée distraite sur cette action croyant que c'était un orge mais c'était un refus de jouer et là il doit beaucoup s'apprendre à lui-même sur cette action il avait l'avantage c'était Matt Tawiti Lelye de la JSK qui essaye de supprimer l'absence de Gishabak Kajika ce joueur de la JSK qui séjourne en Afrique du Sud il va bientôt s'engager avec la formation de Cap Town de la City pour rejoindre un ancien aussi de la JSK de l'upopo Idumba Fassika il faut rappeler on est en pleine période du mercato hivernal donc il y aura trop de mouvements notamment dans ce championnat même à l'extérieur il signale déjà l'arrivée de Cédric Bakambo à l'OM et d'autres arrivées au niveau de l'équipe de Sainte-Loire l'upopo qu'on va bientôt découvrir dont notamment Bola Lobota oui et le départ en gestation de Mikamiché Jean-Marc Makusou il faut le signaler et côté de SMP il y a l'arrivée de Mwimbay Sala de la Serangels voilà un très bon joueur lui il va donc rejoindre le dangle de Mwimbay lors de la phase de retour Mwimbay Sala le défenseur des académiciens il faut déjà signaler que les deux parties ont trouvé un accord sur le dossier du joueur et là l'arbitre laisse jouer sur cette action ah oui dans l'air des gestions les Imakilé qui combinent la passe de Boretto Manzoto pour tenter de trouver Iken Galombo oh là là c'est dégagement raté Mbomoudi Sassi le premier buteur de la GSK dans cette 27ème édition de la Vodacom League 1 et contre lui est Tchinkuku au centre technique Kouarampova c'est Kamtawiti avec Noli Nanioula Louvambadio et Koufou Moudiaye pour Cekam Tawiti Cekam Tawiti qui contrôle le ballon le bon tacle pour chipper la balle Wakabo Fafaka Munganga Gimbi loin devant la tête de BMS Mbalabeda pour le portier Bitutela Vandia L'équipe de la jeunesse sportive de Kichassa revient à l'arrière pour s'organiser construire encore pour revenir à l'attaque parce qu'il y a une ligne défensive de Daring qui empêche Daringuini est embattable Banador à tous abonner à DCMP TV officielle Banador à tous abonner à DCMP TV officielle de Kichassa à l'ouvre Sous-titrage ST' 501